Bonjour à tous, notamment Gaël et Johan. Je m'appelle Valentin Deleplasse. Je suis Developer Advocate pour Google Cloud. Aujourd'hui, je vais parler de streamer une réponse HTTP avec Cloud Run. Et donc, je vais expliquer pourquoi un jour, j'ai eu envie d'envoyer une réponse HTTP en plusieurs fois. Je vais montrer comment j'ai fait. Traditionnellement, dans Google Cloud, toutes les plateformes serverless utilisaient un tampon en entrée et en sortie. C'est-à-dire que lorsque le navigateur Internet de votre utilisateur envoyait une requête HTTP à votre service, tout d'abord, la totalité des octets de la requête était reçue et mise en mémoire quelque part, ici à l'entrée du cloud. Puis ensuite, une instance de votre serveur web produisait la réponse HTTP. Et ensuite, lorsque la totalité de la réponse avait été générée et mise en tampon, alors seulement la réponse commençait à être envoyée pour de vrai au navigateur client. Il était donc impossible pour votre instance serverless, donc App Engine ou Cloud Function ou Cloud Run, de faire du streaming, d'envoyer les octets de la réponse au fur et à mesure au client. Du moins, jusqu'à maintenant. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous faire la démo de ce que je viens de décrire, donc de la façon traditionnelle dont les requêtes sont traitées. Imaginez un service web qui va exécuter successivement trois calculs intensifs et qui répond avec les trois résultats des trois calculs. Donc, j'espère que sur l'écran, on verra mon terminal. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit à l'écran ? Je pense que oui. OK. Donc, j'ai déjà l'utilitaire gcloud installé. Je suis logué dedans, etc. J'ai un projet qui est déjà configuré. Donc, je peux faire, j'ai Cloud Run Services List pour connaître ceux qui sont déjà déployés sur Cloud Run. Donc, voilà. Là, j'ai un service qui s'appelle Streaming Response à une URL qui est ici. Donc, je vais copier l'URL dans le presse-papier. Je vais le mettre dans une variable d'environnement. Donc, voilà. Ça, c'est l'URL de mon service Cloud Run. Maintenant, je vais… Alors, voyons. Je vais envoyer une requête avec curl et je vais utiliser time pour voir combien de temps ça fait. Donc, une requête à l'URL hash, mais vers le endpoint, donc le handler qui s'appelle noStream. Alors, on voit que c'est lent parce que chacun des trois calculs prend du temps côté serveur. Et nous obtenons tous les résultats à la fin. On voit ici, lorsque tous les calculs sont finis, au bout d'un peu plus de 6 secondes, presque 7 secondes, il nous renvoie les trois résultats qui ont été calculés. Alors, très bien. Je vais réafficher l'écran. Désormais, Cloud Run permet de flusher la réponse partielle avant que la requête ait été traitée à 100%. Bon, je n'ai pas trouvé de bonne traduction pour flush, qui veut dire littéralement tirer la chasse d'eau. Dans notre cas, ça veut dire vider le tampon de sortie en envoyant au client tous les octets déjà produits jusqu'à maintenant. Voilà comment on fait ça en Go. Alors, d'abord, on détecte… Ici, on a un handler, donc qui prend un response writer et une requête en argument. Donc, d'abord, on détecte que l'objet réponse est flushable, c'est-à-dire qu'il implémente l'interface HTTP pour un flusher. On flush effectivement une fois après que le premier calcul a été effectué, celui qui s'appelle Processing1. On flush à nouveau un peu plus loin après le deuxième calcul, après Processing2. Et puis, à la fin, après le troisième calcul, bien entendu, il n'y a pas besoin de code pour flusher explicitement, puisque le traitement est fini et tout le reste de la réponse va être envoyé comme une réponse normale. Alors, je vais faire la démo. Cette fois-ci, au handler qui s'appelle Stream. Alors, là, on voit que ça fonctionne, c'est-à-dire maintenant, on obtient les résultats partiels tout de suite après qu'ils ont été calculés individuellement. Le temps total, normalement, c'est le même, c'est-à-dire Time, il nous indique combien de temps ça a pris en tout pour faire la requête, donc combien de temps ça a pris en tout pour le serveur pour tout calculer et pour envoyer. Ça, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on a reçu quelques informations au fur et à mesure. Et ça peut être très intéressant, très important pour certains use cases. Donc là, je vais vous montrer plus concrètement pourquoi j'ai utilisé le flush dans un projet réel, en l'occurrence dans le back-end d'une appli mobile. Cette appli mobile est conçue pour partager une photo depuis le téléphone mobile vers l'ordinateur en scannant un QR code. Le rôle du QR code dans cette manip, c'est d'afficher une sorte d'adresse virtuelle unique où le mobile peut envoyer le fichier photo en passant par un serveur cloud. Je fais une démo rapide. Je vais prendre un selfie, parce que comme on sait, Internet, ça sert essentiellement quand même à prendre des selfies. Voilà, il est ici. Je vais cliquer sur partager avec l'appli mobile en question dont je parle, qui s'appelle CoolMaze. Voilà, il est ici. Et je vais scanner le QR code sur le site Internet qui s'appelle CoolMaze.io, qui affiche un QR code. OK. Et voilà, ma photo est en train d'être transférée. Elle a fini d'être transférée. C'est bon. Donc, dans cette histoire, je n'ai pas eu besoin de m'envoyer un email. Je n'ai pas eu besoin de m'identifier avec Google ou Facebook. Et je n'ai pas eu besoin de taper un mot de passe. Toute la copie sécurisée s'est effectuée grâce au QR code généré aléatoirement. Donc, techniquement, le fichier transite par Internet. D'abord, du téléphone vers le serveur dans le cloud. C'est ce que je suis en train d'entourer avec le laser ici. Puis, du serveur vers l'ordinateur cible. Dans cette histoire, on peut dire que le mobile est actif. C'est lui qui fait l'effort d'envoyer les données. Je dois installer une appli spécifique qui s'appelle CoolMaze qui ajoute un nouveau choix dans la liste « Partager la photo avec telle appli ou telle appli ». C'est elle qui utilise la caméra pour scanner un QR code et qui envoie les données au serveur. De l'autre côté, l'ordinateur est juste censé afficher un QR code puis passivement attendre un événement de réception d'un fichier. Donc, ça, il sait très bien le faire en plusieurs étapes dans la page web que j'ai montrée parce qu'il y a du JavaScript, c'est dynamique, on peut faire plusieurs allers-retours, plusieurs roundtrip HTTP. Mais moi, j'aimerais bien utiliser le terminal en ligne de commande sans installer de programme supplémentaire sur l'ordi pour recevoir un fichier comme ça. Alors, essayons de faire tout ça en une seule requête HTTP avec l'utilitaire Curl. Curl est déjà disponible par défaut sur les ordis Linux et Mac et il me semble qu'on peut l'installer facilement sous Windows. Alors, merci à Daniel Steinberg, l'auteur de Curl. Ici, les flèches bleues représentent une seule requête HTTP, une réponse partielle contenant un QR code en ASCII art et le corps de la réponse, tout à la fin, on ne le voit pas très bien, je pense, mais ce n'est pas grave, qui contient les octets de la photo. Je sais bien que cette façon de faire est un peu inhabituelle de découper une requête HTTP en plusieurs moments bien distincts comme ça, mais pour l'instant, ne vous en inquiétez pas trop, on va faire une démo en direct. Alors, j'ai un téléphone portable, le voici. Dans mon téléphone, il y a la photo d'un koala. Oui, on voit le koala. On pourrait croire qu'il va tomber, mais rassurez-vous, la gravitation est dans ce sens-là parce que c'est un koala qui habite en Australie. Alors, voyons. Je vais trouver l'URL du service que j'ai déployé sur Cloud Run. Est-ce qu'on le voit à l'écran ? Oui, c'est en tout petit, mais c'est ce qui va me permettre d'afficher un QR code. Donc voilà, ça, c'est l'URL de mon endpoint. Et quand j'envoie une requête à cette URL avec curl, je vais spécifier le flag-v pour afficher tous les entêtes de la requête et de la réponse, les headers. Parce que le serveur va générer un QR code et le dessiner en caractère ASCII directement dans les entêtes de la réponse. Puis, je coupe. Alors, il faut quand même que je spécifie le endpoint. Voilà. Puis, je coupe le premier octet de la réponse. Ça, c'est une petite imperfection dans mon workflow, mais je ne vais pas avoir le temps de beaucoup en parler ce soir. Puis, je redirige la sortie de curl, c'est-à-dire le core, le body de la réponse HTTP, je le dirige dans un nouveau fichier X. Et à la fin, j'ouvre le fichier X. Alors, ça, c'est la démo qui tue. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, OK. Donc là, il est allé faire le début de la requête et j'ai déjà les headers de réponse. Il m'affiche un QR code. Donc, je fais comme tout à l'heure ici. Je vais cliquer sur partager avec CoolMaze. Et puis, à nouveau, je vais scanner un QR code qui, cette fois-ci, est en ligne de commande. Allons-y. Alors, ça a fonctionné. C'est-à-dire, il vient de m'ouvrir un koala qui s'est affiché sur mon deuxième écran que j'ai ramené ici. OK, super. Tout cela n'aurait pas été possible du tout sans la nouvelle fonctionnalité de server-side streaming qui permet de flusher en cours de route. C'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que la flèche en pointillé ici, c'est moi qui donne l'ordre explicite de flusher juste les headers. Ça aurait été impossible parce que l'ordi doit afficher le QR code avant que le téléphone envoie le fichier à la bonne adresse virtuelle, ce qui a lieu avant que le serveur connaisse le contenu à envoyer dans le corps de la réponse HTTP. Alors, mon exemple était écrit en Go, mais bien sûr, vous pouvez flusher une réponse HTTP dans n'importe quel langage pour votre serveur déployé sur Cloud Run. Il y a beaucoup d'applications possibles du server-side streaming. Par exemple, envoyer un gros fichier avec le transfert en coding chunk ou bien streamer une réponse GRPC. Alors, de mon côté, c'est tout pour aujourd'hui. merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais rester un petit peu pour répondre aux questions si vous en avez. Et sinon, j'ai deux comptes Twitter, l'un en anglais et l'autre en français. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Alors, je précise qu'il y a une partie Q&A dans l'outil Bévy. C'est juste à côté du chat. À côté de Général, il y a Q&A si vous voulez me poser des questions. Je voudrais préciser que cette histoire de server-side streaming, c'est quelque chose qui est possible depuis le mois d'octobre sur Cloud Run. Et entre septembre 2020 et mars 2021, il y a eu quand même pas mal de nouvelles options qui sont arrivées sur Cloud Run. Certaines qui sont très sympas. Il y a des mini instances, il y a du flushing, il y a du server-side streaming, du JRPG bidirectionnel, des websockets. Je dois dire que Cloud Run, c'est vraiment de mieux en mieux. Alors, la question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir le code sur GitHub ? Alors, le code d'exemple, celui que j'ai montré au début où il y a stream et no stream, oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais plus s'il est déjà sur GitHub, mais je peux l'y mettre, il n'y a pas de problème. Et puis, pour celui de la démo avec CoolMaze à la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux dire, là, je ne peux pas donner du code, ça n'aurait pas trop de sens séparément du reste de l'appli. mais juste le code qui permet de flusher comme celui qu'on voit là à l'écran, oui, il n'y a pas de problème. Je vais voir s'il est déjà dispo ou pas. Alors, donc, c'est le streaming response. Oui, je pense que ça doit être dans les samples. Alors, voyons. Voilà, je vais mettre l'URL ici dans le chat. Je vais vérifier si je ne vous ai pas perdu parce que mon Internet fait parfois des siennes un peu. Alors, la question suivante, c'est quels sont les différents types de scénarios pour utiliser flusher ? Donc, si la question, c'est dans quel genre de situation on pourrait en avoir besoin, prenons un site web traditionnel qui va afficher une liste d'objets, une liste qui peut être très longue, ça pourrait être sympa que le client soit capable d'afficher les résultats de la liste. Par exemple, je ne sais pas, rechercher les vols qui vont à Bamako la semaine prochaine. Si la liste, elle fait des dizaines d'entrées et que côté serveur, ça tourne sur un mainframe, un AS400, c'est très long à produire chaque réponse suivante. d'être capable d'afficher les réponses au fur et à mesure sans faire des roundtrip, Ajax, XML, HTTP request, etc. Ça peut être utile. Et il n'y a pas que le web, je veux dire, enfin, comment dire, pour Cloud Run, c'est toujours des contextes web au sens interaction HTTP, mais il n'y a pas que dans un navigateur que ça peut être utile. Là, on a vu qu'en ligne de commande, ça peut être utile aussi. Et alors, ça rappelle Ajax, oui et non, c'est-à-dire dans Ajax, on a soit la possibilité de faire plusieurs allers-retours, donc le client en JavaScript, il va faire plusieurs allers-retours au fur et à mesure avec le serveur et peut-être en faisant du polling. Donc le polling, c'est le client qui va, de façon répétée, envoyer une requête pour demander est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être du short polling, c'est-à-dire il demande toutes les 5 secondes et il obtient une réponse non, non, non et puis à la fin, il y aura un lag de 3 ou 4 secondes pour qu'il obtienne la réponse. Ça, ça peut être coûteux en termes de requête d'interaction HTTP, de réseau, c'est-à-dire si pendant 10 minutes, on pose la question toutes les 5 secondes, ça fait beaucoup de requêtes. Après, il existe aussi en Ajax des techniques de long polling dans lequel le client fait une requête et le serveur garde, conserve la connexion ouverte tant qu'il ne se passe rien côté serveur et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, là, il envoie la réponse. Donc ça, c'est possible. Enfin, je veux dire, ça marche bien et ça existe depuis très longtemps, mais c'est un protocole un petit peu différent dans la mesure où, avec le long polling, le serveur a la responsabilité d'envoyer la donnée dès qu'elle est disponible et de fermer la connexion. En fait, et donc, s'il trouve des nouvelles données un peu plus tard, il faut que le client, lui, ait pris la responsabilité de poser à nouveau la question tout de suite après avoir obtenu la première réponse. Alors que là, avec le serveur side-streaming, le serveur va être capable de lui-même d'envoyer les réponses au fur et à mesure. La grosse question, enfin, comment dire, le gros changement, c'est par rapport à tout ce qui était serverless dans Google Cloud depuis une dizaine d'années qui avait commencé avec App Engine et ensuite Cloud Function, etc. C'était toujours sur une infrastructure qui bufferisait et donc qui avait cette petite limitation. Donc là, avec Cloud Run et la nouvelle façon dont les requêtes sont routées, la grosse nouveauté, c'est que cette limitation est levée. Donc on peut toujours faire du short polling en AJAX, on peut toujours faire du long polling en AJAX, mais maintenant, on peut faire aussi du server-side streaming pour la réponse HTTP et des websockets bidirectionnels, ça c'est nouveau aussi, et aussi du GRPC bidirectionnel. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, mais ce sera sûrement mon prochain projet, essayer le GRPC bidirectionnel. Alors il y avait une autre question, c'était cette fonctionnalité a-t-elle une interface IoT ? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas essayé en IoT, je pense que ce n'est pas forcément le use case principal parce que les objets en IoT vont avoir tendance à envoyer beaucoup de données au cloud qui peuvent être reçus par plusieurs briques ou par plusieurs bus, ça peut être Cloud PubSub, ça peut être DataFlow, ça peut être éventuellement directement Cloud Function. Je ne suis pas sûr que typiquement, l'objet IoT va émettre une requête HTTP et ensuite se mettre en pause tant qu'il n'a pas obtenu des réponses partielles à la requête HTTP. Peut-être que je me trompe et qu'il y a des use cases où ça fait plutôt du sens. Moi, la façon dont j'ai envisagé l'IoT, c'est plutôt le capteur ou l'ordinateur embarqué qui va envoyer beaucoup de signaux au fur et à mesure au cloud en lui disant débrouille-toi pour ingérer tout ça et pour tenir compte de tout ça et inversement si le cloud a besoin d'envoyer de la data à l'objet IoT, il doit avoir des moyens de le faire qui, j'espère, ne dépendent pas trop du fait de flusher une réponse HTTP. Après, je ne suis pas non plus super spécialiste en IoT donc je ne suis pas très à l'aise pour répondre si oui ou non ça a du sens de l'intégrer dans ces use cases. Alors, avons-nous d'autres questions ? Alors, on peut créer des apps de chat avec Cloud Run maintenant ? Oui, exactement, c'est-à-dire tout ce que je viens de mentionner comme nouveauté c'est très adapté pour faire des applis de chat. Je pense que c'était déjà possible auparavant mais de façon un peu plus contournée. Là, avec toutes les options de streaming qui sont disponibles c'est beaucoup plus facile tout en restant bien sûr serverless et stateless c'est-à-dire il faut bien penser à la scalabilité il faut bien penser que l'instance Cloud Run elle n'est pas censée être la source of truth elle n'est pas censée contenir la data à un instant présent du chat il faut bien sûr passer par une autre source of truth par exemple une base de données qui elle met d'accord toutes les instances potentielles en parallèle de Cloud Run mais sinon oui oui je confirme que toutes ces nouveautés pour faire des applis de chat c'est très utile donc tu vas pouvoir bien t'amuser Gaël alors c'est un peu bonjour Armel un peu asymétrique puisque vous me voyez vous m'entendez mais moi je ne vois que ce que vous mettez sur le chat donc je suis quand même très content que vous soyez tous venus m'écouter ce soir et puis avant qu'on se déconnecte n'hésitez pas à poser plus de questions sur le chat ou sur le qui est né si vous voulez ah j'en vois une et si alors si j'ai bien compris cette feature permet d'avoir des informations de son appel HTTP avant même la réponse finale oui c'est ça c'est à dire que le serveur peut envoyer des octets avant la réponse finale et le donc dans mon use case celui avec le partage de photos les octets c'est c'était les headers HTTP les entêtes de la réponse mais ça peut être aussi tout ou partie du body quand je montrais l'exemple où il y avait de façon fictive trois calculs et résultat 1 résultat 2 résultat 3 il les envoyait au fur et à mesure avant la réponse finale tout à fait Johan la question suivante c'est si le container qui exécute le processus de flusher sur Cloud Run s'éteint avant la fin du traitement de la requête alors normalement ça ça n'arrive jamais c'est à dire il peut y avoir un crash c'est à dire s'il y a un crash effectivement on perd le traitement en cours de la requête c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à avoir à faire des choses idempotentes mais par contre je ne sais pas Ezequias si tu pensais plutôt au cas du crash d'un serveur ou plutôt au cas de l'autoscaling c'est à dire les instances qui vont être multipliées quand il y a plus de trafic et qui vont être brutalement éteintes quand il y a un peu moins de trafic dans le cas normal de l'autoscaler quand il éteint des instances il laisse d'abord toutes les requêtes en cours s'exécuter donc effectivement il peut y avoir comme dans toutes les applis une légère perte de données à l'échelle d'une requête s'il y a un gros crash du serveur mais sinon pour tout le reste de l'autoscaling il n'y a pas de soucis alors un gros batch on affiche les infos en live au fur et à mesure plutôt que d'attendre la fin du batch oui c'est possible c'est possible d'autant que Cloud Run a de plus en plus de fonctionnalités pour supporter des jobs donc des tâches qui vont durer plus que 15 minutes plus que 45 minutes au début sur Cloud Run il y avait des limitations assez strictes à ce niveau là et elles sont de moins en moins strictes donc c'est une bonne nouvelle mais après mon conseil à moi si on fait des des batchs et des jobs ce serait plutôt de découpler le calcul du 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 rafraîchissement de la réponse c'est à dire qu'il va il va prendre potentiellement autant de temps qu'il veut pour calculer côté serveur 4h 5h 6h et j'aurais tendance à dire il faudrait appeler un autre endpoint qui est là juste pour le progrès qui est découplé du calcul juste pour être capable de dire il en a fait tant de pourcents et puis voilà les résultats les résultats partiels donc ça peut être ça pourrait marcher d'utiliser le flusher pour pour envoyer au fur et à mesure les résultats du gros calcul celui qui va durer 50 minutes mais de mon point de vue c'est pas forcément la meilleure idée architecturale alors Gaël demande est-ce que CoolMaze est open source non CoolMaze c'est closed source c'est à dire la brique qui est en open source c'est le client web et puis par contre l'appli mobile et le back-end c'est propriétaire alors je vois des questions qui apparaissent et qui disparaissent est-ce qu'on peut flusher le résultat d'un business process avec des contrôles alors là oui est-ce que tu peux préciser ce que tu ce que tu entends par contrôle qu'est-ce que c'est les contrôles d'un business process des conditions alors si c'est un si c'est un business process de type workflow moi je conseillerais plutôt d'utiliser Google Cloud Workflow c'est assez récent comme produit c'est serverless et ça va être un petit peu plus orienté workflow retry passer à l'étape suivante etc que Cloud Run ou que App Engine Cloud Function ça peut être utile pour faire des traitements asynchrones qui vont s'appeler les uns les autres mais vraiment pour pour faire des process métiers des workflows je vais te mettre le lien vers Google Cloud Workflow et on a des collègues à Paris qui ont fait des présentations sur le sujet voilà donc ça c'est un outil qui s'appelle Workflows et je soupçonne que c'est un peu plus proche de ce que tu cherches ah là oui et dans le chat quand j'appuie sur entrer ou quand j'appuie sur envoyer la le texte ça ne marche pas voilà j'ai réussi il a fallu que j'ajoute un espace ok et bien je pense que j'ai traité toutes les questions de la partie Q&A Ezekias est-ce que tu veux reprendre la main je vais vous laisser le mot de feu ah assez gentil alors on est vendredi soir en France mais on est aussi vendredi soir en Côte d'Ivoire je vais vous souhaiter un bon week-end merci beaucoup d'être venu et surtout merci à Julien et à Ezekias pour la Cloud Run Week c'est vraiment un marathon je n'ai pas pu assister à toutes les sessions seulement à certaines et c'était très réussi alors bravo merci et à très bientôt